Bonjour. Aujourd'hui, les Jeudis du Classique se penchent sur un compositeur qui déclenche bien souvent de puissantes polémiques entre admirateurs et détracteurs. L'œuvre de Richard Wagner divise, tout comme l'homme d'ailleurs. Impardonnable dans certains de ses écrits et propos, il est cependant indéniablement un des plus grands génies de l'art musical. Né à Leipzig en 1813, Mont-Ravenise en 1883, il fait partie de cette génération 1810, les seconds romantiques, comme par exemple Robert Schumann, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Félix Mendelssohn et Giuseppe Vergnis, son rival. Son champ d'investigation est le drame musical allemand, qu'il va marquer à tout jamais de son saut grâce à ses gigantesques et extraordinaires fresques sonores. Sonore, pas seulement, le génie de Richard Wagner réside dans l'accomplissement de ce que l'on nomme en allemand « Gesamtkunstwerk », l'œuvre d'art total, un concept esthétique et philosophique initié par le peintre Otto Philippe Rung et porté à son sommet par notre compositeur en alliant et en représentant toutes les formes d'art en une seule œuvre. En particulier, dans le théâtre qu'il fait construire à Bayreuth, le Festspielhaus, temple idéal de la réalisation ultime de son projet. Féru de philosophie et de littérature, Richard Wagner est proche des idées d'Arthur Schopenhauer, qui affirmaient que l'art portait l'homme à la connaissance suprême. Ce sont donc tout naturellement des idées complexes qui interagissent dans ses œuvres. Elles explorent l'idée d'une rédemption, dont la quête par l'amour sublime, celui qui est au-dessus des passions humaines, ne se réalise que dans la mort. Ce sont de puissants héros, puisés dans les légendes médiévales ou fantastiques, et dans les mythologies nordiques qui animent ces opéras. Autant de Tannhoiser, Elisabeth, Lohengrin, Elsa de Brabant, Tristan Eisold, Parsifal et Koundry, et les dizaines de personnages qui animent la grande saga de l'anneau de Nibelungen, le Ring. Toutes ces œuvres sont longues et adoptent un langage musical et symbolique complexe, qui fait parfois peur d'ailleurs aux novices dans matière de pensée wagnerienne. Comment aborder de tels fresques ? Comment pénétrer dans un univers si vaste ? Autant de questions que se posent de nombreux mélomanes. Une œuvre, Condensation du génie de Richard Wagner, pourrait bien offrir quelques clés bien utiles. Oeuvre toute particulière dans la production de Richard Wagner, les cinq mélodies connues sous le nom de Weisendonck furent écrites avec un accompagnement de piano entre 1857 et 1858. Elles sont le résultat d'une période privilégiée, pendant laquelle le compositeur était logé avec sa femme Mina dans un pavillon du parc de la fameuse villa du richissime négociant en art, Otto Weisendonck. Il avait fui Dresd au moment de l'insurrection de la ville, en 1849, alors qu'il avait participé activement, avec l'anarchiste Michael Bakounin, à véhiculer des idées révolutionnaires sur les barricades. Après un séjour à Weimar, où Franz Liszt l'accueille et crée Lohengrin, il file en Suisse avant la création de son œuvre. Il vit un exil doré d'une douzaine d'années teinté de tempêtes amoureuses. Au moment où il composait la Valkyrie, la jeune épouse d'Otto, Mathilde, écrivait des poèmes que le compositeur allait mettre en musique. On a souvent prétendu que Richard et Mathilde avaient eu une relation amoureuse, mais quoi qu'il en soit, leur situation et leur attirance réciproques, ainsi que la convergence de leurs pensées philosophiques, auront probablement contribué à l'intensité du premier acte de la Valkyrie, mettant en scène Sigmund et Siglinde, les jumeaux amoureux, face à l'hostilité des hommes et des dieux. Il est aussi évident que le choix et la composition de Tristan et Isolde aient été influencés non seulement par cette rencontre, mais aussi par les poèmes que Mathilde déversait progressivement à Richard. Les textes de Mathilde sont pensifs, influencés de loin par Wilhelm Müller, auteur figurant parmi les préférés de Franz Schubert. Wagner nomma deux de ses mélodies « Études » pour Tristan et Isolde, utilisant pour la première fois des motifs qui se retrouveront plus tard dans l'opéra. Dans Traum, on peut entendre l'esquisse du duo d'amour du second acte, alors que dans « Im Treibhaus », Wagner s'essaye à quelques motifs qui prendront place au troisième acte du drame. Pourtant, le langage harmonique et chromatique de Tristan se fait sentir à travers tout le cycle. Si les poèmes de Mathilde apparaissent sans logique apparente au gré de ses inspirations, Wagner en compose la musique au fur et à mesure. Il ne s'agira donc d'un cycle qu'au moment où, la composition terminée, Wagner les replacera dans l'ordre logique que nous leur connaissons aujourd'hui. L'ange reste calme dans la serre, souffrance et rêve. Le compositeur nous les a proposés en version voix de femme, accompagnée par un piano. Il a cependant orchestré lui-même Traum, pour être donné par un orchestre modeste sous la fenêtre de Mathilde lors de son anniversaire. C'est en fait la version orchestrale du cycle complet que nous connaissons surtout aujourd'hui dans la réalisation du disciple et chef d'orchestre du maître, Félix Motel. C'est cette version que nous écouterons aujourd'hui. La première interprétation complète du cycle date de 1862, sous le titre de « Cinq chants pour voix de femme ». Wagner ne dévoilait pas l'identité de l'auteur du poème. D'abord, il ne mettait jamais en musique que des textes qu'il avait lui-même écrits, et il laissa planer le doute sur le fait qu'il en avait été l'auteur. Il ne valait pas non plus la peine de déclencher une catastrophe conjugale chez les Weisendonks, à cause du côté explicite de certains textes. Le premier livre, Berhengel, évoque la rédemption dispensée par l'ange à celui dont le cœur saigne. Déjà, l'accompagnement, en forme cyclique, laisse le temps se suspendre tandis que la chanteuse déploie un chant fait de désirs d'ascension, laissant entrevoir à de nombreuses reprises de longues notes directement importées de Lohengrin. Sous-titrage ST' 501 Arrête-toi, reste calme ! Et dans tout autre monde, la tonalité lumineuse de sol majeur du premier lied est ici remplacée par un sombre et grave hut mineur. Dès ses premières notes, on reconnaît les vagues sonores du vaisseau fantôme, amenant avec elles les angoisses du temps et l'incertitude du destin. Le Hollandais ne peut accoster que tous les sept ans pour chercher sa rédemption dans l'amour véritable. Entre le temps, il erre sur les mers déchaînés dans l'incertitude et l'angoisse. Pourtant, toute la pièce sera destinée à montrer la déstructuration progressive du temps. Imperceptiblement, et avec quelques relents de la Valkyrie, le tempo se calme. Et l'harmonie tormentée se tourne progressivement vers un dos majeur serein, induit par la résolution de l'énigme de la nature et la compréhension du renoncement indispensable à l'amour, l'abolition du temps mortifère. Dans une ambiance nocturne, accentuée par la tonalité funèbre de Ré mineur, le troisième lead, Imbe Tribe House dans la serre, étude pour Tristan, annonce dans une rythmique assise puis à neuf temps le motif du désir et du prélude du troisième acte de l'opéra en chantier. La mélodie profondément touchée par la mélancolie nous montre une descente dans la nuit et le silence. Elle vaut surtout pour ses harmonies transitoires et son chromatisme très expressif. Inlassablement, le motif de départ se répète, mais jamais à l'identique. Il suit toutes les inflexions du texte profondément influencées par Schopenhauer qui en vient à évoquer le calme du crépuscule et la mort en silence. Superbe musique d'une rare intensité, on y trouve déjà les prémices des quatre derniers leaders de Richard Strauss, pourtant composés près de 80 ans plus tard. À l'entrée du postlude, la musique ne marque plus qu'un battement mystérieux du temps avant que le thème ne vienne une dernière fois distiller toute son émotion. Ce livre sonne comme un adieu au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501